Je vous avoue que je ne sais même pas comment introduire cette vidéo, c'est la 20e année consécutive, je dis que je suis de retour, que machin, et que finalement je déserte pendant 6 mois après. Réaliser que je ne suis pas capable de faire des choses que je ne consomme pas, je ne suis pas capable de surjouer, c'est un tout et ça c'est un autre sujet, mais je ne consommais plus du tout YouTube, donc je n'arrivais plus à faire des vidéos. Je pense que psychologiquement on se dit si moi je ne consomme pas, personne ne consomme, ce qui est totalement faux, du coup je n'avais pas de kiff, je n'avais pas d'inspire, j'arrivais de TikTok, de tout ça, je trouvais ça compliqué d'être partout et voilà, enfin bon, je n'ai pas trop d'excuses. Depuis quelques mois, allez savoir pourquoi, je reconsomme grave YouTube, là on a un besoin de TikTok, c'est vraiment devenu entre guillemets un fourre-tout. De mon expérience, je trouve qu'il y a trop de drame, il y a trop de, on se surjoue, moi j'ai hésité à faire des accroches un peu, vous savez des accroches, oh là là, je ne sais pas comment expliquer, je n'ai même pas le mot tellement ce n'est pas moi, mais en fait c'est devenu trop TikTok, c'est trop, les gens font trop tout pour que ça perce, pour machin, pour truc, et je m'y perds, et j'ai l'impression de vouloir faire pareil, alors que ce n'est pas du tout ma manière de faire, et aussi je suis, peut-être que je prépare mon matcha en même temps, une pipelette, donc juste faire des vidéos de 3 minutes, ça ne me suffisait plus. Pour celles et ceux qui me suivent sur TikTok, le matcha talk, c'est quelque chose que je fais, on va dire, une ou deux fois par semaine, où je prépare mon matcha en vous racontant des choses, ma vie, parfois rien de très intéressant, et en fait je réalise que j'ai besoin de plus. Je vous le disais dans les autres vidéos, YouTube ont choisi de me regarder, alors que TikTok, Instagram, TikTok surtout, on tombe sur ma vidéo, donc il y a plus de haine, je ne sais pas, moi j'ai un petit complexe de ma voix, je sais que je n'ai pas une voix ultra féminine, ce n'est pas très, je ne sais pas, aiguë, et souvent quand je passe des TikTok, je me dis, ok, les gens qui ne me connaissent pas vont débarquer, vont voir cette voix un peu grave, alors que TikTok, entre guillemets, on me connaît, je ne sais pas, c'est comme si je revenais au sourd, je revenais à mon premier amour, je revenais à quelque chose, c'est une communauté avec laquelle on est à l'aise, je ne suis pas du tout là dans un objectif de performer, de percer, de machin, de toute façon, ceux qui me suivent depuis longtemps savent que mon but, ça n'a jamais été de percer pour percer, je suis plus là pour recréer ce lien que j'avais avec certains et certaines d'entre vous, rien que de le faire, et là de me poser, et d'avoir posé ma caméra et tout, je ne sais pas, je me sens apaisée, je me sens alignée, et de manière générale, les réseaux c'est vraiment compliqué, je pense que je ferai une vidéo dédiée au fait que j'ai arrêté mes études pour les réseaux, etc. Et je sais qu'il y a tellement un fantasme autour de ça, que c'est un peu devenu, en vrai j'en sais rien, mais j'ai l'impression que c'est le métier des références, que voilà, c'est le métier facile, où on gagne bien, etc. Et j'aimerais bien faire une vidéo là-dessus, et vous prouver à quel point la facilité et l'argent facile... Merde, désolé, le micro... La facilité, etc. ne rend pas heureux, mais ce sera vraiment l'objet d'une vidéo, puisque je ne peux pas en parler là vite fait. Mais donc voilà, pour le rythme, j'ai envie d'être régulière, sinon moi je procrastine, et voilà. Mais j'ai pas envie d'être trop ambitieuse, c'est vraiment con de dire ça, mais comme je me connais, voilà, j'ai pas envie de faire de faux espoirs. Bon, espoir, je sais pas si vous espérez grand-chose. Je pense faire une vidéo toutes les deux semaines au début, et après une fois par semaine. Je vais vraiment faire de tout, j'ai plus envie d'être dans une catégorie. Je me rappelle, j'avais fait une vidéo Dr Love, à savoir que moi je suis la psy de mon entourage. Et donc c'est vraiment une vidéo que j'avais kiffée faire, c'était il y a longtemps. Ça devait être il y a, je sais pas, 4 ans. Et je l'avais kiffée l'affaire, et elle vous avait beaucoup plu aussi. Et je sais pas, peut-être 3 semaines, un mois, même pas après, je l'ai supprimée en me disant si tu veux être considérée dans le milieu de la mode, tu peux pas faire des vidéos Dr Love, pas tout mélanger. J'ai réalisé que cet état d'esprit me rend vrai... Faut que j'arrête de regarder le retour écran, je suis plus habituée. Cet état d'esprit me rend profondément malheureuse, c'est un grand mot, mais ça me frustre en fait de me dire qu'il faut que je reste dans une case et qu'il faut que je fasse que de la mode, c'est genre que la mode j'adore, mais c'est loin d'être ma passion numéro 1. Donc voilà, il y aura pas de... ce sera pas comme avant, où il y aura que des hauls, des favoris, il y aura de tout. Il y aura de la bouffe parce que j'aime ça, il y aura des vlogs, du développement personnel puisque je suis un être humain comme tout le monde, j'aime autant me maquiller que manger, que m'habiller, que sortir, que vivre, donc il y aura de tout. Je me suis dit que j'allais faire un long matcha talk en première vidéo YouTube. Toujours à Nathalie. J'ai un code, je suis pas payée pour en parler, que j'ai... C'est Eva Matcha et c'est moins 10% et comme le matcha cérémonie c'est quand même assez onéreux, ça fait toujours plaisir, moins 10%. Il est excellentissime, le lait fait pour beaucoup et moi je ne prends que le lait ricoco bio de chez Carrefour. Franchement je suis trop contente, j'aurais pu parler 8h, j'ai décidé de faire vraiment, d'être concise sinon ça allait durer trop longtemps. Je vous fais de gros bisous, passez une bonne journée, soirée, week-end, je sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et je vais essayer d'en faire une la semaine prochaine parce que pour le coup cette vidéo c'est vraiment pas un truc compliqué à monter, à publier. Gros bisous !